L'idée de faire partager aux lecteurs des récits de migrants, c'était d'abord pour leur rendre témoignage parce que souvent ils n'ont pas les capacités de s'exprimer, au moins dans l'état de fragilité au moment où je les rencontre et où on les rencontre avec mon équipe. C'est de faire vivre au lecteur ce qu'est le vécu d'un traumatisme, qui est en fait la confrontation au réel de la mort. Et donc ça me paraissait important de commencer par ces histoires qui sont des histoires de rassemblement de beaucoup d'histoires de patients pour faire un décalage avec la réalité et qui permettent au lecteur de rentrer dans le vécu des patients pour comprendre la pathologie post-traumatique que j'aborde dans la partie 2 et 3. Oui, alors c'est la question de l'errance, c'est-à-dire qu'on reçoit des patients dans notre équipe, la équipe mobile de psychiatrie et précarité de l'hôpital Charles Perrins à Bordeaux, qui est basée aux places des Capucins. Il y en a 150 en France, on est celle de Bordeaux. Et on les reçoit parce qu'ils n'ont pas de domicile, donc ils sont en errance. Et ils sont en errance avec d'une part la perte de leur pays d'origine, donc c'est la question de la migration, et parce qu'ils ont vécu des traumatismes dans leur pays qui a généré le départ pour eux, ou sur leur voyage de migration, on connaît la question de la Libye, des embarcations qui chavirent, etc. Et pour les femmes, beaucoup d'agressions sexuelles. Et donc c'est de décrire à la fois la pathologie, la psychopathologie, dans ce vécu particulier de l'errance, de l'insécurité, à la fois sociale, liée au logement, à la nourriture, en absence de réseau social, familial, affectif. Et l'insécurité liée, la plupart du temps, à le statut de demandeur d'asile, dont on ne sait pas la réponse, bien évidemment, ni les délais à lesquels on va passer. Donc c'est une situation très insécurisante, c'est une situation de perte liée à la migration, et c'est une situation d'errance, et ça fait beaucoup de contenances psychiques qui sautent, qui n'existent plus, et ça met les patients dans des états très très proches de la dislocation, de la mélancolie, en effet, et du psychotraumatisme qui sont associés, qui se potentialisent. Et j'ai voulu décrire cet état-là, dans ce style un peu mélangé, qui raconte de la description de vie, de la psychiatrie, de la psychopathologie. Alors, ces patients sont dans des situations qui, effectivement, sont aux limites de ce que l'homme peut supporter, la mélancolie, le traumatisme, la dislocation, l'errance. Et l'expérience clinique de notre équipe montre que c'est forcément et obligatoirement le lien avec l'autre, le lien désirant de l'autre pour eux, qui permet de les remettre dans le sens de la vie, et notamment de se distancier de la question de la terreur de la mort qui leur revient de façon répétitive, qui est la symptomatologie du syndrome de stress post-traumatique. Et donc, l'expérience clinique montre que c'est une nécessité, ce lien désirant de l'autre, des soignants, comme des accompagnants sociaux, comme ceux des associations. Il n'y a pas de réhumanisation sans cet échange avec l'autre, ce partage avec l'autre désirant pour soi. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est la spécificité de l'autonomie, qui est donc basée sur du soin, d'abord phénoménologique, qui se passe dans la rencontre avec les patients et qui se déroule à travers ce qui est vécu, avec une dimension affective. Et affective, c'est très compliqué de le définir. C'est pour ça que je passe un grand moment de mon livre pour définir ça, qui serait la capacité du soignant à mettre en partage, je dis ce terme-là, son sentiment fondamental de vie, son sentiment dans la subtilité, de l'intimité de soi et de l'autre, avec celui du soignant dans une médiation corporelle, de toucher. Alors, l'autonomie demande un cursus de formation long, cinq années au minimum, et après un accompagnement régulier pour rester dans cette attitude juste, qui requiert à la fois de la prudence, une prudence éthique, et à la fois d'oser d'aller vers le patient. Et c'est ce jeu d'équilibre-là qui est toujours à interroger, qui est toujours à questionner dans les séances elles-mêmes, et qui est le travail du thérapeute. Alors, l'accueil des migrants du point de vue de la santé psychique, il y a beaucoup de dispositifs spécifiques, les PAS, les UMPP, des traducteurs qui sont mis à disposition des équipes. Ce qu'on constate, c'est que nous, on améliore des patients, et que c'est la situation administrative liée au refus de la demande d'asile, liée au fait que les patients ne repartent pas chez eux, devraient être conduits à la frontière, mais techniquement, administrativement, ce n'est pas possible diplomatiquement. Et donc, les gens sont soignés dans un premier temps, et après, ils sont déconstruits par leur situation administrative, et donc, on est face à ce paradoxe-là d'améliorer des patients qui se redégradent après, parce qu'ils se trouvent dans des situations totalement irrégulières, sans aucune ressource, dans des squats, dans la rue, et donc, la répétition de la pathologie se fait, et c'est une grande souffrance pour nous, travailleurs sociaux et travailleurs de la santé, de voir notre travail, alors qu'on est fonctionnaire, payé par l'État, être déconstruit par des mesures administratives. Et donc, d'un point de vue plus politique, si on peut dire, je pense que c'est éminemment un problème politique, au sens qu'il est traité de façon politique, je ne porte pas de jugement de valeur, mais il est traité d'une certaine façon, et je pense quand même que, en prenant un peu de recul, je pense qu'il y a une réalité qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui passe la frontière en permanence, par petites embarcations, si on peut dire, un peu comme les visigots au Moyen-Âge, et qu'on ne peut pas arrêter, et qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de barrages qui sont mis partout au niveau des demandes de visa, des frontières, des aéroports, etc. Et que les gens qui restent, je pense qu'on devrait être plus accueillants et leur permettre de vivre dans la dignité, au moins avec un permis de travailler qui permet d'avoir des ressources logées et de vivre avec un minimum de dignité. et de vivre avec un minimum de dignité. et de vivre avec un minimum de dignité. et de vivre avec un minimum de dignité.